Mesdames, Messieurs, bonsoir, à la une de l'actualité, c'est une mobilisation générale des jeunes qui s'enrôlent dans l'armée congolaise. Plus de 300 jeunes ont accepté de combattre aux côtés des FADC. Ces nouvelles récrues s'engagent à protéger l'intégrité du territoire national, à suivre dans ce journal. Et puis le port en eau profonde de Bananas, bientôt une réalité en République démocratique du Congo. Les travaux préliminaires de construction ont été lancés par le ministre des Affaires foncières. Ce port d'une importance capitale va faciliter les échanges commerciaux avec les pays frontaliers de l'ARDC. Enfin, un autre titre dans ce journal, élection 2023. Nika Dima rassure du début de l'opération d'enrôlement des électeurs. D'ici le mois prochain, en séjour à Séoul, le président d'Assemblée a visité la production à grande échelle des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs. Voilà tout pour les titres, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Je l'ai dit, plus de 300 jeunes des différentes entités de la province de Litori se sont enroulés pour intégrer les FARDC. Cela suit à l'appel patriotique lancé par le président de la République, Félix Tshisekedi, celle de se mobiliser pour bouter hors de nos frontières les ennemis de la paix. Ces jeunes attendent partir de la ville de Bounia pour rejoindre le centre de formation militaire. Regardez ces images. Ils sont au total plus de 300 jeunes Congolais vivant en Itourie, parmi lesquels des filles prêtes à renforcer le rang des forces armées et batailler contre le Rwanda et l'M23, agresseur de la RDC. C'est à la suite de l'appel vibrant à la mobilisation générale du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Chilombo, qui a trouvé un écho favorable auprès des jeunes Itouriens, motivés à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême contre la guerre d'agression du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Nous invitons tous les jeunes à venir nous rejoindre ici. Nous avons répondu à l'appel du chef d'état et nous allons nous battre contre l'ennemi. Les commandants de la 2ème région militaire, Général-Major Thirimo Mipiter, entouré de son état-major, a encouragé ces jeunes, c'est jeudi à Bounia, avant d'appeler le membre de groupes armés qui traînent encore dans la brousse à rejoindre le camp de la patrie. C'est le chef de l'état qui donne des gardes. Personne ne peut se réveiller le matin et se nommer Général. Nous allons vous former pour être des véritables soldats. Disons-les, en temps de paix ou sur pied des guerres, la première de verti et les dévouements à la patrie. Et puis cet élan de solidarité envers les forces loyalistes engagées au front pour découdre avec l'armée rwandaise. Plusieurs marches de soutien sont organisées à travers le pays, notamment dans les provinces du Congo central, du Sankourou, de l'Équateur et de la province du Kassai oriental. Suivez ce condensé de Juna Wabiwa. Les soutiens aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front pour défendre l'intégrité nationale de la République démocratique du Congo contre l'agression du Rwanda à travers les M23 fusées partout à travers les pays. À Matadi, une marche a été organisée par l'Union sacrée section concentrale. Les rompins voies doux a constitué deux points de départ, en passant par Coca-Cola pour atteindre le gouvernement de la Provence ou un mémorandum demandant aux gouverneurs représentés d'humaniser les différents centres de formation militaire tels qu'est la base des Kitona, afin de rendre attrayantes les inscriptions et adhésions des jeunes qui ont encore l'âge de servir sous les drapeaux. Les mémons a également suggéré qu'une loi soit prise en faveur des finalistes des humanités, d'embrasser obligatoirement la formation militaire après leur diplôme pour une période bien déterminée, afin d'assurer la défense et les bien-être de la sécurité de la nation. Au Sankourou, les chefs d'exécutifs provinciales, Jules Lodi et Mongo, ont mobilisé toutes les couches sociales de sa province afin de démontrer leur soutien indéfectible aux chefs de l'État et au FRDC. La population du Sankourou a exprimé sa désapprobation contre l'agresseur, les Rwandais, qui soutiennent les M23. Les manifestations ont eu comme point de départ l'Ousambo. Elles se sont ébranlées au centre-ville pour chuter à l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, où les gouverneurs a lancé un appel aux jeunes pour leur intégration massive à l'armée, afin de défendre l'intégrité territoriale. L'appel à la mobilisation et à la vigilance lancé par les chefs de l'État, Félix-Antoine Sissé-Kédi, contre l'agresseur rwandais sous couvert de M23, a également reçu un écho favorable à l'Équateur. Ici, les forces vives ont marché pacifiquement en guise de soutien au FRDC. Cette marche, pilotée par les cadres de concertation de la société civile, ainsi que la nouvelle société civile, a commencé au parc de jeunes Joseph Kabila, où des milliers de personnes ont répondu à cet appel patriotique, celui des dénoncés, la barbarie du M23 soutenue par le Rwanda. Les manifestants ont porté leur soutien à nos vaillants combattants des FRDC. L'Assemblée provinciale de l'Équateur a servi de point de chute. Ici également, un mémorandum a été lu et déposé au bureau permanent, en présence de l'honorable présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. La Chambre de base du Parlement a adopté ce jeudi cinq projets de ratification d'accords des crédits présentés par le ministre des Finances. Les 300 députés nationaux qui ont pris part à la plénière ont voté pour ce projet. Ces cinq projets de loi portant ratification seront renvoyés au Sénat pour un examen en seconde lecture. Voté en séance subséquente par 300 députés nationaux moyennant les amendements de quelques articles et leur disposer de motifs, les cinq projets de loi portant ratification de crédits accordés à la République démocratique du Congo par les institutions financières internationales ont été examinées et adoptées au cours de la plénière du 8 et 9 novembre 2022. Sous la roulette du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a présenté le connu général des textes de ces cinq projets de loi de ratification. Les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'environnement, économique et financier sont ceux concernés par ces cinq projets de loi de ratification. Cette présentation du ministre a suscité plusieurs interventions des élus nationaux, dont la majorité est revenue sur la manière de travail du gouvernement en signant le protocole d'accord de ratification. Avec les institutions financières internationales, la plénière a examiné à fond, article par article, ces cinq projets de ratification. La représentation nationale les a adoptés et les a renvoyés au Sénat pour seconde lecture avant leur communication par le président de la République, Félix-Antoine-Dixégué du Chilombo. Au cours de la même plénière, les élus nationaux ont examiné et adopté les projets de loi portant pour occasion de l'État de siège dans les provinces de l'Étourier du Nord qui vaut. Mobilisation décrétée par le chef de l'État pour soutenir les FDC face à l'agression rwandaise partie des musées nationaux sur le boulevard triomphal. Les artistes de musique traditionnelle de la RDC réunis au sein du festival national d'Ongungu ont lancé ce jeudi 20 novembre pour un message de mise en garde aux agresseurs de quitter la terre congolaise. Posse à la mobilisation décrétée par le chef de l'État Félix-Antoine-Dixégué du Chilombo contre l'agression rwandaise. Les artistes traditionnels réunis au sein du festival national d'Ongungu s'élèvent comme un seul homme en soutenant les pharicines et les commandants suprêmes des armées. Les ancêtres et la force de la nature y sont associés pour battre l'agresseur rwandais et ses exécutants du M23. Voici les messages contenus dans leur mément d'hommes déposés devant la ministre de la Culture, Art et Patmoine, Catherine Katungufouraha. Nous les artistes traditionnels d'Ongu réunis au centre du FESNAG nous retrouvons à Félix-Chassan sous la tête de l'ancien armée du chef de l'État puis sugeons la pression des forces armées rwandaises dévisées en 1,2,3. Les coordonnateurs du FESNAG passent au Mouchigo à Ranchéry. C'est un message de mise en garde contre les forces combattantes du Rwanda. Les ancêtres congolais ont marre de leur présence ici. Ces ancêtres leur demandent de quitter dans l'immédiat les sols congolais. Ils risqueraient de rencontrer la colère de tous les animaux féroces de la République démocratique du Congo aux jeunes congolais de s'enrouler dans les forces armées. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine a salué cette détermination des artistes traditionnels de soutenir et défendre la patrie derrière les fardessis. C'est mes mots que vous venez de me déposer. Je vais l'orienter et les déposer au chef de l'État. Les Congois sont notre patrimoine. Même pas un centimètre ne puisse être cédé. Nous sommes prêts à laisser même notre sang pour vivre que nos forces armées se soutenissent, encouragées. C'est vous les traditionnels qui donnez le temps. J'ai senti que nous avons des ancêtres. On doit en découdre avec les Rwandais où j'irais les artistes traditionnels. En marge de la 27e conférence internationale sur le climat en Égypte, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi a représenté le chef de l'État, Félix Tshisekidi, à la réunion consécutive des chefs d'État de l'Afrique de l'Est sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Suivez un condensé des activités du Premier ministre avec Patti Tondougou. La 27e conférence internationale sur le changement climatique, est une opportunité pour le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi de déployer d'importantes activités diplomatiques. Après avoir dénoncé l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le label de M23, le chef de gouvernement a représenté le chef d'État Félix Tshisekidi, Tchilombo, à la réunion consultative des hauts niveaux des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Rencontré présidé par le chef d'État pénien, William Ruto. Toujours à Charmaine Chère, Jean-Michel Samaloukondi King, dont le gouvernement a été félicité par le Fonds monétaire international pour les réformes, amélioration du climat des affaires et la résilience financière face aux différentes crises, a eu des échanges fructueux avec la directrice générale de cette institution de Bretton Woods, Kristalina Georgieva. C'était avant de visiter les différents stands érigés dans les cadres de la COP27 en Égypte. Et puis, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire a pris part à une conférence à l'occasion de la COP27 en Égypte. Dans un panel désespère, Guy Loano a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo. En marge de son intervention à la COP27, le ministre de temps en charge de l'aménagement du territoire, Guy Loano Mboyo, a accordé des interviews à plusieurs organes de presse étrangères. Pour mieux aménager, il faut savoir ce que nous disposons dans les ressources. Et cette connaissance des ressources va orienter notre politique d'aménagement pour savoir où est-ce qu'on peut avoir des activités agricoles au regard donné de son niveau, où est-ce qu'on peut avoir des activités minaires, parce qu'on ne peut pas avoir dans le pays partout où on a l'exploitation minaire. Même si on peut faire des découvertes dans tel ou autre endroit, mais une fois qu'il y avait déjà une affectation de cet espace physique, on ne peut plus l'affecter à autre chose. Donc ce travail d'harmonisation est une parfaite connaissance de nos ressources, qui sera consignée dans cet an ou un des ressources. Et c'est comme je l'ai dit très bientôt. Nous allons voir dans le cadre de la politique d'orientation en termes d'aménagement. Quand on a, par exemple, un projet d'agriculture dans le Main d'Ombé, par exemple, comme géant, au travers des satellites, parce que cette organisation dispose des satellites qui observent de manière permanente la planète Terre, peut nous aider. A dire, voilà, pour ce qui est de Main d'Ombé, voilà les données géophysiques, données spatiales disponibles pour orienter aussi nos politiques publiques. Nous sommes très, très contents. Et c'est de façon gratuite, à part des cotisations qu'on va payer annuellement. Mais ces données, nous allons avoir accès à ça. Ce sont les mêmes données qui utilisent la NASA, les grandes agences d'observation spatiale. Maître Guillaume Ndomboyo a brossé l'état de la mise en œuvre de la réforme de l'aménagement du territoire et la contribution de celle-ci dans la lutte contre le changement climatique. Vous le savez déjà, le président de la République a été élu par ses pairs comme facilitateur au processus de transition au Tchad, une mission de facilitation pour un aboutissement heureux du processus conduit par le ministre de l'Intégration régionale et francophonie s'est rendue sur place pour des contacts avec différents partenaires de retour dans la capitale. Didier Mazdingou a fait la restitution de son voyage. Vital Paga pour le reportage. Ce point de test avait pour but d'éclairer l'opinion sur la mission d'information et des contacts de l'émissaire du chef de l'État au Tchad. En clair, la mission pour le ministre de l'Intégration régionale et francophonie a consisté à prendre contact avec toutes les parties prenantes et de faire rapport au chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tchilombo en sa double casquette du président en exercice de la CAC et du facilitateur dans les conflits tchadiens. Le vendredi 11 novembre, il y a eu une réunion au niveau de l'Union africaine comité, paix et sécurité dont le président de la commission de l'Union africaine a fait rapport sur la situation au Tchad et la République démocratique du Congo a sollicité et obtenu l'invitation pour participer à cette réunion du fait que nous avions la présidence de la CAC afin de nous permettre à cette occasion de présenter les rapports aussi les informations concernant la décision de la CAC et nous allons profiter de cette occasion pour remander aussi aux partenaires de Tchad d'accompagner le Tchad parce que ce pays a besoin de ses partenaires, ce pays a besoin de nous tous pour retrouver la voie constitutionnelle des élections. Le président de la commission de la CAC Gilberto da Piedade a insisté sur l'accompagnement de l'organisation sous-régionale dans les processus de transition au Tchad avec comme point d'orgue l'organisation des élections générales telles qu'adoptées par les dialogues nationales tchadien. Des médicaments contrefaits, une lutte acharnée et menée à travers le monde, l'Union européenne à travers la structure Medi-Crime invite la décision à adhérer à ce mécanisme de lutte contre les produits contrefaits. C'était au cours d'une séance de travail avec le ministre de la Justice Rose Wotombokissi. Oskar Mbalkaïch. Au cours de cette séance de travail, il était question pour la ministre d'Etat, ministre de la Justice, et garde des Sceaux Rose Wotombokissi d'avoir la même compréhension avec la délégation du Conseil de l'Europe de la Convention Medi-Crime qui est un instrument juridique contraignant dans le domaine du droit pénal en criminalisant la contrefaçon mais aussi la fabrication et la distribution de produits médicaux mis sur le marché sans autorisation ou en violation des normes de sécurité. La professeure Odette Kabénangandou coordonnatrice et point focal national de l'initiative de l'Union Européenne des centres d'excellence a soutenu que la délégation a sollicité l'implication de la ministre de l'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux Mutombo à une démarche sur l'adhésion de la RDC à la Convention Medi-Crime. Étant donné que nous sommes exposés à ce fléau, il y avait une nécessité d'harmoniser nos textes. Il y a aussi une production de médicaments donc de mauvaise qualité qui vient de l'étranger et aussi qui sont produits ici localement et madame la ministre ont un rôle clé à jouer dans le procès d'adhésion à la Convention Medi-Crime. Cette délégation a sollicité l'implication de la ministre de l'Etat dans la sensibilisation des hauts magistrats sur cette question. Des parlementaires également seront sensibilisés sur la compréhension de cette Convention Medi-Crime mais aussi des espères qui viennent aussi bien de différents ministères que des services spécialisés qui contribuent à la lutte contre les médicaments contrefaits. La réunion conjointe des ministres de la Santé de la région Sadek s'est ouverte à l'hôtel Memelinks le ministre de la Santé qui a présidé la cérémonie à laquelle a pris par plusieurs ministres de la sous-région un reportage. Chaque année il s'étient une réunion annuelle des ministres de la Santé et responsables du VIH et Sida de la Sadek. La République démocratique du Congo l'a accueillie cette année en sa qualité du président du comité ministériel des ministres en charge de la Santé de la Sadek le ministre de la Santé publique et prévention le docteur Jean-Jacques Mbougani a présidé la cérémonie officielle d'ouverture de la réunion conjointe des ministres de la Santé de la sous-région Il a tenu à rappeler le contexte particulier dans lequel se tient cette rencontre L'intérieur de cette réunion en un moment fait face à une guerre injuste mais imposée de l'extérieur par quelques pays voisins guerres et ravages et honte de la partie est-elle de son territoire national coïncide avec un renouvellement mondial dominé par les effets pervers de la pandémie Covid-19 qui s'écoute tous les continents et épouvre et couverture durement l'ensemble des économies mondiales et témoigne de la ferme volonté et engagement de la RDC à continuer dans la recherche des solutions aux problèmes des maladies et des mondes endémiques dans la région de la SADEC Cette réunion des ministres de la Santé de la SADEC a permis de réfléchir et d'arrêter des stratégies susceptibles d'orienter les actions à mener pour combattre efficacement et ensemble toutes sortes d'épidémies et autres maladies dans la sous-région La quatrième journée du dixième congrès des médecins qui est organisée par l'AFMED parmi les sous-thèmes développés il y a la couverture santé universelle abordée par le conseil spécial du chef de l'État en charge de la santé le docteur Kamba suivait son portage de l'Ordépenda La quatrième journée du deuxième congrès de l'AFMED Association des assises étudiants et amis de la faculté de médecine de l'Unutine aujourd'hui devenu médecin était consacré aux interventions de plusieurs orateurs qui ont fait revivre la quintessence de ces assises dont la grande partie a concerné plusieurs aspects des conditions de vie de médecin suivi des travaux en panel le président de l'AFMED le docteur Daniel Tondangou fait la synthèse et projette La journée d'aujourd'hui a eu deux points essentiels il y avait surtout la présentation au cours d'une table ronde du conseiller spécial du président de la République en matière de couverture santé universelle qui est venu montrer aux participants l'état d'avancement de ce projet la faisabilité de ce projet au niveau de notre pays ce qui est prévu demain c'est plutôt le retour des alumnis c'est-à-dire des anciens et leurs amis dans leur âme amataire c'est-à-dire l'université de Kinshasa donc demain nous serons reçus par les comités de gestion de l'université de Kinshasa et puis par le doyen de la faculté de médecine et on va faire une visite de l'université nous finirons par une grande session à la salle de la faculté de médecine où nous allons procéder à la remise des prix d'excellence qui porte le nom du professeur de Pira et aussi un prix spécial de la fondation Soubaï pour remer aux meilleurs étudiants parmi les sous-thèmes abordés au docteur Fouti qui a coupé il a été réservé la question sur les attentes des médecins et le docteur Ntsa Dibertier président du conseil national de l'ordre des médecins a bouclé la boucle de ses interventions le centre le centre médical de Kinshasa est sur un projet vaste de construction il compte s'étendre sur toute la ville de Kinshasa et les périphéries l'objectif est d'assurer des soins de qualité pour les populations des coins les plus réculés de la capitale parmi les bénéficiaires et à la commune de Ngalima qui abrite désormais une extension du CMK Cédric Un plateau technique répondant aux normes pour une maison médicale polyvalente où les patients ont accès à toutes les spécialités et à la médecine générale sans doute l'ADN du centre médical de Kinshasa qui se rapproche de la population pour des soins de santé de qualité l'extension des mâtes compagnes dans la commune de Ngalima répond à cette vision nouvelle qui tend à couvrir Kinshasa et ses périphéries des centres hospitaliers avec une médecine aux standards internationaux Il s'agit d'un premier pas pour le patient dans son parcours de soins qui par la suite peut se poursuivre soit dans notre centre de médecine externe au CMK Beach soit en hospitalisation rue du Connès Nous envisageons par la suite de mailler l'ensemble de la ville en ouvrant petit à petit des centres dans différents quartiers Une action saluée par le président provincial de l'ordre des médecins Pour réguler la bonne pratique de la médecine il faudrait aussi mettre les médecins dans de très bonnes conditions Avoir cette nouvelle extension nous sommes confiants que nos confrères couvriront un beau cadre pour pouvoir exercer la médecine comme c'est 53 ans d'accompagnement en République démocratique du Congo le CMK s'affiche comme étant l'un des piliers en tant que formation hospitalière qui s'arrime à la vision du chef de l'état Félix Antoine qui vise à garantir des soins de santé et des qualités pour tous Et déjà CMK m'accompagne ouvre ses portes dès ce lundi 14 novembre Le quatrième forum des médias sur le VH Sida s'est ouvert au Sénégal Les journalistes de plus de 20 pays vont se réunir pour analyser le rapport mondial 2022 sur le VH Sida Ce forum va être coupé avec la remise aux participants du prix Brigitte Maupané une journaliste de la RTNC décédée il y a quelques années Elle a beaucoup invité dans la lutte contre le VH Sida Sa lutte a été récompensée par les organisateurs Constance Mananga notre envoyé spécial sur place Rélancer la dynamique de la lutte contre les Sida en Afrique de l'Ouest et du Centre telle est la motivation du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement Remabsen Le président du bureau exécutif du Remabsen Bamba Youssouf s'aligne pour un nouveau Au départ il l'a dit à l'ouverture du 4e forum des médias sur le VIH à Dakar au Sénégal Le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre les Sida au Sénégal Dr Zabetou Thiam tout en saluant l'initiative du Remabsen et de l'ONU Sida appelle à la levée de barrières liées aux droits humains afin d'atteindre l'élimination du Sida d'ici à 2030 La directrice exécutive de l'ONU Bertil insiste sur la lutte contre les inégalités de manière efficace pour elle les journalistes ont une valeur ajoutée C'est le lieu de saluer l'engagement et l'exercice des acteurs de la réponse en général mais particulièrement votre engagement vous professez des médias experts des médias de la communication vous journalistes à vos différents rôles à vos différents niveaux d'intervention et de responsabilité Le directeur général de la santé et action sociale Dr Bernabé Mouing qui a ouvert au nom de la ministre de la santé du Sénégal ses assises avec comme thème médias VIH genre et droits humains dans les contextes de Covid-19 en Afrique de l'Ouest et du Centre La technologie et l'innovation le sujet était au centre des entretiens entre le ministre de la Recherche scientifique et Innovation Technologique et le sénateur défoncé de l'étranger Renan Le Gant ce dernier a réaffirmé la volonté de son pays à soutenir le projet de recherche scientifique en République démocratique du Congo Marie Calang pour le reportage Les relations entre la République démocratique du Congo et la France dans le domaine de la technologie et de l'innovation sont au beau fixe le sénateur des Français de l'étranger et président délégué du groupe interparlementaire d'amitié entre la France et la RDC accompagné de l'ambassadeur de France en RDC a mis à profit son séjour de 4 jours à Kinshasa pour échanger avec le ministre entre les recherches scientifiques et l'innovation technologique José Mpanda Bangu a saisi l'occasion pour évoquer les différents projets entre la RDC et la France il s'agit des secteurs prioritaires tels que la télédétection le lancement d'un orbite satellitaire d'observation terrestre la gestion des volcans des Virunga la formation des chercheurs et autres Renan Le Bleu a fait part de la volonté de son pays de soutenir ses projets l'objet de la rencontre c'est à la fois parce que en tant que président du groupe d'amitié entre la France et la RDC mon déplacement ici à Kinshasa vise à améliorer toujours faire en sorte d'avancer ensemble sur différentes thématiques dont les questions scientifiques et de recherche à travers le groupe d'amitié que je préside au Sénat nous allons évidemment suivre de très près ces projets de travail en commun sur les questions d'innovation technologique et puis également comme je l'ai dit précédemment à travers les travaux de l'Office parlementaire scientifique le patron de la recherche scientifique multiplie les contextes qui sont de booster le budget alloué à ce secteur à la rencontre des centres et instituts de recherche de la République démocratique du Congo ce document qui répertorie les 26 centres et instituts de recherche de la RDC a été remis au sénateur Renan Le Bleu l'hôte de José Mpanda Kinshasa une mégapole de plus ou moins 20 millions d'habitants ne fait que se dégrader chaque jour qui passe l'absence d'un plan d'entraînement et d'assainissement régulier des voies d'évacuation des eaux de pluie et des constructions anarchiques sont des sources de plusieurs inondations une situation préoccupante fait par le gouvernement lors du dernier conseil des ministres représenté par le président de la République José Maitouambo Après le puits à Kinshasa le rivier gagne leur lit mais dans plusieurs communes les rues et les maisons restent inondées et le Kino se retrouve le pied dans l'eau des dégâts matériels importants sont comptabilisés des pertes en vie humaine enregistrées ces images désolantes qu'affiche Kinshasa après le puits pour cesser et avait instruit d'un temps ferme le président de la République Félix Antoine José Maitouambo le patron de la territoriale à son tour a convoqué le gouvernant de la ville de Kinshasa et le bourgoumestre de toutes les 24 communes pour arrêter de nouvelles stratégies un seul message transmis à ses autorités municipales par Daniel Lassé le Kito Wakoy celui de l'exécution stricte du plan d'entretien et d'assainissement de la ville telle que suggérée lors du septembre cinquième conseil des ministres les bulldozers et autres engins passeront partout et sans aucune partialité pour démolir toutes les constructions anarchiques qui obstruisent la canalisation d'eau interdiction de l'utilisation des emballages non biodégradables sans autant de mesures au fort prix de terme de cette réunion ces bourgoumenses sont tenus au respect formel de ces mesures au risque de subir la rigueur de la loi la première pierre a été posée il y a 8 mois les travaux de construction du port en mont profond de banana ont débuté c'est le ministre des affaires financières qui a procédé au lancement des travaux ce port et ce port plutôt va permettre de réduire les dépenses du pays aux plateformes d'état voisins en matière des échanges commerciaux un reportage d'Edith Chala ce qui était un rêve ce qui était un rêve devient jour après jour une réalité pour les populations du Congo central le port en eau profonde de banana va s'ériger sur cette surface le ministre des affaires foncières Sankombi Molendo accompagné de la vice-ministre de la défense Serafim Kiloub Koutouna et le gouverneur du Congo central Gibandu sont sur les lieux pour le lancement des travaux préliminaires exécutés par CREX les ministres nationaux les députés des ministres provinciaux l'administration foncière et les représentants des DIPIOUD fiers émiratis actionnaires majoritaires de ce port en eau profonde sont concertés avant le lancement de ces travaux attendus des plus belles lurettes le projet qu'on a fait tous depuis plusieurs semaines depuis plusieurs mois de plusieurs années ne pas en soins et ce jour ce jour donc matérialise la grande vision de la séance monsieur contre l'exemple qui s'est député au chef de l'État par rapport à sa grande vision monsieur le ministre Le ministre des affaires foncières et la vice-ministre de la défense se sont ensuite rendus au village KINDOFULA dans le secteur à Solongo où sera érigé la nouvelle base navale de Banana l'agenda du ministre Sakumbi Moulendou prévoit également l'agenda du ministre Sakumbi Moulendou prévoit également le paiement de la deuxième et dernière vague des expropriés impactés par ce projet J'ai dit en titre le président de la commission électorale nationale indépendante a visité la production à grande échelle des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs Denis Kadima s'est entretenu avec le directeur général de l'entreprise Miro Système qui lui a fourni des explications sur la programmation et les modifications apportées au logiciel selon les indications des experts de la société Tissamba notre envoyé spécial à Séoul c'est une visite qui illustre la bonne volonté de la commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections transparentes crédibles et apaisées dans le délai constitutionnel en République démocratique du Congo le numéro 1 congolais de la centrale électorale de Ikadima Kazadi qui a séjourné en Corée du Sud a eu une série d'activités ce dans le cadre d'une inspection de la production à grande échelle des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs je suis venu d'abord m'assurer que le logiciel qui est en train d'être développé continue à l'être parce qu'il y a chaque fois des petites innovations qui sont faites aussi bien des grandes et des petites innovations et maintenant nous sommes dans la phase de production comme on peut le voir il y a une très grande production qui est en train d'être faite nous parlons en termes de milliers de machines avec tout ce qu'il y a comme équipements connexes ainsi ceci nous assure et nous rassure que nous aurons le début de l'inscription des électeurs le mois prochain le président de la CINI Dinkadi Makazadi s'est réjoui du travail abattu par l'entreprise sud-coréenne je suis très impressionné par la qualité du travail comme tout le monde peut le voir nous avons commencé ce travail avec un grand retard mais nous sommes vraiment dans le bon et nous sommes très optimistes que les choses iront comme prévu signalons que les provinces de Kinshasa Grand Bandoundou et Grand Équateur hormis la Montgala sont celles concernées par la première zone opérationnelle mise en place d'un nouveau cadre organique pour la maîtrise des effectifs dans l'administration publique ce sujet a mis au tour d'une même table le vice-premier ministre ministre de la fonction publique et celui des affaires sociales peu avant Jean-Pierre Liao a conféré avec la délégation de l'association des banques sur les mesures d'encadrement de la paie des allocations des fins de carrière Nadine Kilosho Cédric Kedna pour le reportage Comment ça va ? Innovation de service public le vice-premier ministre ministre en charge de la fonction publique s'attèle à cette tâche c'est dans ce cadre qu'il a reçu en audience le ministre des affaires sociales Action humanitaire et solidarité nationale Modeste Moutinga au centre de leur entretien la mise en place d'un nouveau cadre juridique et organique du ministère des affaires sociales à cela s'ajoute la mise en place d'une commission mixte fonction publique militaire des affaires sociales qui devra travailler sur la création d'un nouveau secrétariat général en charge des personnes vivant avec candidat Nous avons prouvé les voies de sortie qui puissent garantir et la maîtrise des ressources de l'État et la maîtrise du personnel de l'État Nous avons convenu qu'une commission mixte fonction publique ministère des affaires sociales va être mise en place très très rapidement pour pouvoir trouver des solutions à cette problématique Nous avons convenu avec le ministre le vice-premier ministre qu'il sera institué un nouveau secrétariat général au sein du ministère des affaires sociales J'insiste bien un nouveau secrétariat général en charge des personnes handicapées mais qui continuera à dépendre du ministère des affaires sociales Encadrement et sensibilisation de retraités à la culture bancaire Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liahou a conféré avec la délégation de membres de l'association congolaise de banques sur les mesures d'encadrement de retraités qui devront bénéficier de l'accompagnement de banques en bénéficiant de plusieurs avantages qu'offre la bancarisation Pour le VPM avec l'encadrement des banques les retraités devront gérer rationnellement leur allocation de fin de carrière avec la création de projets et bénéficier de plusieurs produits que disposent les banques pour l'accompagnement de leurs clients en l'occurrence les retraités La gouvernance des banques sert en force davantage avec toutes les mesures prises par les autorités réglementaires notamment la Banque centrale des Congo et à ce titre nous pensons être assez outillés pour pouvoir en retour offrir à nos clients précisément à cette catégorie de clientèle dont on a parlé aujourd'hui et les accompagner en tout cas à la pérennisation de leurs avoirs reçus après toutes ces années La mise en offre de la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux connectés ont été validés au cours de l'atelier Les participants ont eu des outils nécessaires pour limiter les fraudes et l'évasion fiscale ainsi que le flux financier illicite au sein de l'administration publique Rekin Zuziloéa Henri Alimassi pour le reportage Après trois jours d'un tas de travaux entre les parties prenantes un rapport accompagné d'une feuille de route contenant des propositions concrètes pour la mise en oeuvre de la réforme relative à la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux connectés à soumettre au ministre des finances ici représenté par Bertin Mawaka son directeur de cabinet a été produit à la clôture de ses séminaires Son excellence Monsieur le ministre des finances attache un grand prix à sa mise en oeuvre rapide et résiliente pour l'essor de finances publiques congolaises et l'avènement d'un environnement d'affaires plus sain Je ne saurais finir sans remercier le COEF et son personnel pour l'organisation la préparation et la supervision du président Tatevi Une grande satisfaction pour les participants Un signe de satisfaction totale puisque toutes les parties prenantes ont ensemble réfléchi sur les modalités de mise en oeuvre introduisant les dispositifs électroniques connectés fiscaux On va arriver à permettre aux contribuables de ne pouvoir émettre une autre facture que celle qui est certifiée par la DGI Cette réforme est déjà opérationnelle dans plusieurs pays en Afrique et notre pays le fait d'emboîter ce part va apporter en plus dans nos recettes surtout en termes de TVA Ces résultats sont donc le fruit du sérieux et des déterminations constatées dans les différents ateliers Et puis l'Université africaine du Congo a remis un lot d'équipements qui va permettre aux reporters de la chaîne nationale de se démarquer sur le terrain un reportage liange à Tassa C'est le directeur général intérimaire qui a réceptionné ce lot Suivez Cérémonie s'en remet plein d'essence dans les bureaux du directeur général de la radio télévision nationale congolaise pour contribuer tant soit peu à l'aspect attrayant des journalistes et reporters un lot de gelées de travail vient d'être remis au DGD RTNC Belide Bunga C'est tenu portant la mention RTNC c'était donc de l'Université panafricaine du Congo le président du conseil d'administration de cet établissement d'enseignement supérieur William Makiala Matoma évoque ici la motivation de ces jeunes La RTNC qui est la maison mère de notre pays nous ayant un attelé de culture nous avons pensé à créer ces partenariats à billets de la RTNC mais ces partenariats pas plus loin plus loin parce que nous avons nous sommes l'Université panafricaine du Congo et nous voulons que les journalistes travaillent sur la remise à l'heure des journalistes au sein de l'université et c'est là profiter un peu de plusieurs pour les que nous voulons pour l'Université La RTNC aujourd'hui travaille aussi pour faire montrer ce que nous les communes sommes capables à faire dans ces pays dans le domaine du savoir dans le domaine de la formation et aussi dans les domaines de plusieurs activités que nous avons Pour le directeur général de la RTNC qui a réceptionné les 500 juillets un lot de panne pour les présentatrices seront commandés prochainement Et puis c'est appel à la mobilisation lancée par le chef de l'État Félix-Antoine Chissé qui a trouvé aussi un écho favorable au parti nouvelle génération consciente qui se ronge aussi derrière les forces réalistes Nous suivons leur autorité morale au micro de Kermbal Taïch Nous avons le devoir patriotique de s'inviter au débat sur la situation politico-sécuritaire qui peut vaut dans la partie est de notre pays en ces termes Nous saluons Nous saluons avec à cet élan à cet élan afin de montrer à nos agresseurs en particulier et à toute la communauté internationale en général que notre pays cesse d'être le marche-pied des autres en mon nom propre et au nom de la nouvelle génération consciente Nous condamnons avec la dernière énergie les soutiens très visibles du Rwanda au mouvement terroriste du M23 Par ce message nous descrimons également notre solidarité à l'endroit de nos frères et sœurs déplacés suite à un frontement militaire Un autre message de soutien au FRDC c'est celui des jeunes des différentes confessions religieuses de la République démocratique du Congo Vu l'urgence et la nécessité la jeunesse des professions religieuses du Congo Ligeco exprime sa volonté d'accompagner d'une manière efficace l'Etat congolais dans la recherche des solutions et actions visant la paix la cohésion nationale et la sécurité tout en invitant tous les jeunes congolais à s'approprier du message du chef de l'Etat au regard de la situation qui prévient à l'Est Elle exprime sa volonté ainsi que sa détermination de s'organiser de manière stratégique un groupe solide de vigilance à travers les territoires nationaux envie d'accompagner nos forces de la défense et de sécurité Ligeco s'engage à mener des campagnes de mobilisation de jeunes de toutes tendances confondues afin de s'enrôler massivement dans nos forces armées pour servir les pays sous les drapeaux la jeunesse des professions religieuses du Congo remercie très sincèrement le président de la République chef de l'Etat pour son message rassemblée à toutes les filles et à tous les fils du pays hormis tout clivage politique idéologique religieux tribal pour la défense de notre mère patine C'est communiqué pour boucler ce journal le doyen de la faculté de médecine dentaire informe à toute la communauté universitaire que le vendredi 11 novembre 2022 aura lieu l'ouverture de la faculté de médecine dentaire à l'université de Kinshasa nouvellement créée la cérémonie d'inauguration aura lieu dans la salle de la bibliothèque virtuelle à partir de 10h15 et puis un autre communiqué la direction des ressources humaines du journal officiel de la République démocratique du Congo demande à madame Onga Mapendo Rian chef de bureau au journal officiel matricule 1397 893 affecter la direction des diffusions en termes palais de justice de rejoindre son porte d'attache à Kinshasa dans les 48 heures qui suivent à compter la diffusion du présent communiqué c'est ainsi communiqué signé Stéphanie Sambayi Massengou directrice des ressources humaines face au journal mesdames messieurs merci de l'avoir suivi je reviens demain à 20h pour une autre édition d'information d'ici portez-vous bien restez branchés sur les programmes de la chaîne nationale au revoir merci de l'avoir suivi